Au premier siècle, l'empereur Domitien était fan d'un animal ultra résistant et quasi indestructible qu'il a mis sur ses pièces de monnaie et qu'il a même offert au colisée un rhinocéros. Vous l'avez deviné, cet épisode est sponsorisé par Rhinoshield, la seule protection de téléphones portables assez costauds pour résister aux jeux du cirque. Meilleure protection sur le marché, qui protège aussi l'écran et l'objectif photo, Rhinoshield s'adapte à une centaine de smartphones Apple et Android. Et oui, on parle des tout nouveaux pixels iPhone et Galaxy, aussi bien que de vos bons vieux modèles à qui vous voulez donner un nouveau style. D'ailleurs, pour le look, jonglez avec plein de design, des exclusivités comme One Piece, Naruto, Marvel, Dragon Ball, la NBA ou encore la NASA, ou bien vos propres créations personnelles, avec trois modèles phares compatibles MagSafe, la Solid Suite, un grand classique, la Clear, toute transparente et qui ne jaunit pas, et la mode NX, interchangeable et personnalisable à volonté. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas que le look ou la protection, Rhinoshield continue aussi de s'engager dans le développement durable avec des coques nécessitant moins de matières premières et entièrement recyclables. C'est même le cas des emballages qui sont 100% recyclés. Et exceptionnellement pour les fêtes, vous avez 15% de réduction sur tout le site jusqu'au 5 janvier, en utilisant mon code NOTABENE en suivant le lien dans la description. Sur ce, bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Après les morts épiques, absurdes ou sur les toilettes, je vous propose un épisode dédié aux morts des empereurs romains. Et pour ça, on va en passer beaucoup en revue, ce qui nous permettra de dresser un tableau un petit peu général des usages dans l'Empire. Et vous allez rapidement voir de quoi je parle. Petite précision quand même avant de commencer, parce que ça fait jamais de mal, l'Empereur, c'est ni un roi, ni un roi des rois. Depuis les origines de la République, les Romains possédaient une aversion assez radicale pour la royauté. Quand Auguste a construit un régime pour devenir le tout premier empereur romain, il a bien fait gaffe aux apparences. L'Empereur exerce une fonction particulière, assez proche du pouvoir monarchique, et en même temps très différente. Il capte les pouvoirs assemblés des principaux magistrats de Rome, des consuls, des tribuns de la plèbe et autres pontifex maximus. Dans les faits, son autorité est absolue, mais Auguste joue sur le titre. Il ne se fait pas appeler impérator, mais princeps, le premier, sous-entendu le premier du Sénat. Il conservait les magistrats anciens et l'ordre sénatorial, mais se plaçait habilement au-dessus. Et c'est précisément ce système de succession qui va déconner. Et oui, parce que c'est plutôt dur de faire passer la pilule aux Romains, tout en leur disant qu'on n'a pas affaire à une vraie monarchie. Auguste poursuit donc son bricolage, il privilégie le choix du meilleur pour son entourage, tout en songeant quand même à une certaine hérédité, puisqu'il adopte Tibère, qui sera empereur après lui. Mais au final, la question de la succession impériale pose bien des problèmes et cause la faim brutale de nombreux empereurs. Pour cette longue liste, trois petites précisions quand même, on ne traite que les empereurs, pas les usurpateurs, même si honnêtement la différence est parfois très floue. Ensuite, on parle d'Orient et d'Occident, mais on s'arrêtera à la chute de l'Occident, parce que sinon, cette vidéo, elle va faire deux heures. Enfin, les textes antiques ne relaient pas forcément la vérité absolue. Les hautes sphères de l'État font notamment l'objet de rumeurs qui ne sont pas toujours très documentées. Alors du coup, prudence. Voilà, si vous êtes prêts, sortez vos pop-corns et on y va. On commence avec le premier empereur, Auguste, petit-neveu de César et fondateur du régime. Un jour, Auguste se plaint de maux de ventre avant d'expirer peu après, entouré de ses proches. Des rumeurs courent à sa mort. Auguste aurait été empoisonné par sa femme, Livia. Ça commence bien. Idem pour Tibère, très malade. On raconte qu'il a été tué par Macron. Et non, pas celui auquel vous pensez, le préfet du prétoire. Avec Caligula, on entre par contre en plein dans la conjuration. Le successeur de Tibère, jeune et très prometteur, change radicalement. Sa pratique autocratique du pouvoir est très éloignée de la modération d'Auguste. Ses lubies et provocations agacent l'aristocratie. Les déçus sont nombreux, y compris la garde prétorienne chargée de protéger l'empereur. Et on reviendra sur son cas. À la sortie d'un théâtre, un groupe de prétoriens entoure Caligula et le cuisine sauce César. Le voilà transpercé de nombreux coups de glaive. L'empereur Claude se marie à Agrippine, qui a déjà son propre fils, né d'un autre mariage, un certain Néron. Les auteurs antiques parlent à nouveau d'un empoisonnement et soupçonnent la mère d'avoir voulu dégager la place pour son fils. Petit détail, l'arme du crime serait un plat de champignons dont l'empereur était friand. La gourmandise est un vilain défaut. Les frasques de son successeur Néron sont si remarquables que les écrivains de l'époque en dressent un portrait pas vraiment tendre. Sa politique dresse contre lui une bonne partie des élites de l'Empire, et même l'armée s'en mêle. Face aux révoltes militaires successives, le Sénat finit par déclarer l'empereur ennemi public. Une telle déclaration entraîne un châtiment public resté célèbre dans les écrites suétonnes, et je cite, « On dépouillait le coupable, qu'on lui passait le cou dans une fourche, et qu'on le battait de verge jusqu'à la mort. » Néron, acculé, préfère se transpercer la gorge, et on comprend pourquoi. C'est donc la fin des judio-clodiens, la dynastie lancée par Auguste. Mais si vous croyez que la condamnation d'un empereur va calmer tout le monde et arrêter la boucherie, vous vous plantez complètement. La mort de Néron entraîne l'Empire dans une période de trouble appelée l'année des Quatre Empereurs. On a plusieurs prétendants, des commandants provinciaux, qui se disputent désormais pour contrôler Rome. Le premier à tenter l'aventure est Galba. C'était bien parti pour lui, mais en refusant de céder certaines des largesses promises par Néron, il réussit à se mettre à dos l'armée. Galba est donc massacré par les soldats, qui lui préfèrent Auton. Mais rapidement vaincu par Vitellius, ce dernier se donne une mort digne en se poignardant dans la région du cœur. C'est alors au tour de Vespacien, un gouverneur de province, de déclencher une révolte et d'éliminer son rival. Une troupe vient assassiner Vitellius, qui se cache honteusement dans la loge du portier du palais. Reconnu, il est sorti manu militari, malmené et subit divers sévices. Après ce meurtre à petit feu, sa dépouille est traînée par des crochets jusque dans le Tibre. Grosse ambiance, le score est à 8, avec déjà 3 assassinats, 2 suicides et 3 suspicions d'empoisonnement. Vous la sentez un petit peu, la fonction prestigieuse qui est assez risquée. Vespacien, vainqueur de Vitellius, maître du monde civilisé, survivant de la terrible guerre civile, parvient à rassembler l'Empire autour de lui et à calmer les choses. Enfin, jusqu'à ce qu'il meure de la diarrhée. C'était bien la peine. Mais l'Empereur accompagne sa mort sordide d'une grande dignité. Sans céder à la honte, il choisit de mourir debout. L'Empire passe au fils de Vespacien, Titus et Domitien. Le premier meurt d'une étrange maladie. On soupçonne bien vite le poison et la main qui le manie, celle de son frère. D'ailleurs, Domitien ne laisse pas un souvenir bien positif à Rome. Suétone nous raconte que, je cite, devenu odieux et redoutable à tout le monde, il périt enfin victime des complots de ses amis, de ses affranchis intimes et de sa femme. En clair, sa réputation est si détestable que tout le monde veut sa peau. C'est un proche de son épouse, Domitia, qui finit par la voir. L'Empereur, poignardé au ventre, se débat. Quelques gladiateurs viennent alors finir le travail. Ainsi s'achève la courte dynastie des Flaviens. Par chance, cette fois, le monde romain ne sombre pas dans la guerre civile, comme après la mort de Néron. En effet, le Sénat a son candidat tout choisi pour rétablir l'ordre. Le pouvoir public porte son choix sur un homme d'âge mûr, plein de sagesse, pour revêtir la pourpre impériale. Mais Nerva, déjà âgé pour l'époque, meurt de vieillesse à peine un an et demi plus tard. Trajan lui succède. Les aristocrates satisfaits, le surnomment Optimum Prinkeps, le meilleur des princes. Là, je dis franchement Champagne, parce que c'est la première mort vraiment paisible. Lancement d'une nouvelle dynastie, on va enfin voir la paix refleurir à Rome. Trajan occupe son règne à conquérir de nouvelles terres, notamment en Dacie et chez les Parthes. C'est là-bas qu'il tombe gravement malade, peut-être du paludisme. Dion Cassius explique qu'une hémorragie cérébrale déclenche son apoplesso. L'apoplexie, une grave paralysie. C'est difficile d'établir des diagnostics à 2000 ans de distance. Faut se fier à la médecine de l'époque, même si elle nous paraît assez rudimentaire. On vient donc peut-être d'enchaîner deux décès naturels et c'est pas fini. Même chose avec Adrien, qui saigne souvent du nez et souffre d'œdème si terrible qu'il réclame sans succès qu'on abrège ses souffrances. Désespéré, il finit par interrompre le strict régime qui le gardait en vie et meurt rapidement. Antonin le Pieux hérite alors du pouvoir. Son règne coïncide avec l'apogée de l'Empire. Ce n'est pas que ce soit un conquérant, mais plutôt le brave gars tranquille pour changer. Les frontières sont calmes, le peuple satisfait. De nombreuses louanges accompagnent son décès, et c'est plutôt surprenant. Le mec est tellement cool qu'il est mort de la façon la plus cool du monde, en tout cas aux yeux d'un Français. Selon l'histoire auguste, certes tardive et un petit peu discutable, mais si amusante, Antonin aurait juste mangé beaucoup trop de fromage. Vomissant toute la nuit, pris d'une forte fièvre, il repose, repue. Assez violent le frompton, en tout cas espérons que la recette s'est perdue dans les limbes de l'histoire. Après Antonin, on décide de faire dans l'originalité puisque deux empereurs montent sur le trône en même temps. Marc Aurel et Lucius Verus deviennent co-empereurs. Après une campagne difficile mais victorieuse contre les Parthes, Verus meurt prématurément. Marc Aurel est quasi insoupçonnable. C'est lui qui a insisté pour que Lucius soit empereur avec lui, et la vertu de l'empereur philosophe, comme on l'appelle, est proverbiale. Et puis les troupes romaines ont ramené d'Orient la peste Antonin, peut-être une épidémie de variole que Verus a de bonnes chances d'avoir attrapé. Marc Aurel meurt d'ailleurs de la même façon à cause d'une maladie contractée pendant ses campagnes en Pannonie. Mais Dion Cassius, qui raffole des scandales, relaye des rumeurs malsaines. Marc aurait bien empoisonné Lucius avant d'être à son tour empoisonné par des médecins qui voulaient plaire à son fils Commode. Oubliez la scène d'étouffement de Gladiator hein, mais en tout cas l'idée ça reste la même. Quoi qu'il en soit, Commode arrive à la tête de l'Empire. Un prince si prometteur et pourtant si décevant. Si vous voulez en savoir plus, on a déjà parlé de son règne dans une vidéo dédiée aux morts dans le bain, ça tombe bien. Sa passion folle pour la gladiature et les menaces qu'il fait peser sur son entourage décide sa femme Marcia à s'allier au conjuré pour l'empoisonner. Mais Commode se met à cracher tripes et boyaux au risque d'expulser tout le poison. Le jeune et vigoureux gymnaste Narcisse est alors désigné pour l'étrangler. Game over pour la dynastie des Antonins. On va voir un peu leur palmarès. Alors sur sept empereurs, cinq morts très probablement naturels, un doute sur Marc Aurel et un assassinat avéré seulement. C'est plutôt un beau score. L'Empire passe alors à un simple préfet de la ville de Rome, qui est réputé pour ses nombreuses qualités. Et là vous vous dites, c'est super, un élu populaire, compétent, qui va arrêter tout ce bazar. Et bah non, parce qu'en fait la suite est une telle embrouille, qu'il vaut mieux se passer d'arbres généalogiques, je vous le dis tout de suite. Car Pertinax n'emporte pas l'adhésion des prétoriens qui préfèrent le pognon à la vertu. Il le massacre joyeusement en échange d'un gros tas de fric de Didius Julianus. Mais la richesse ne suffit pas. Julianus, incompétent, déclenche trois révoltes de gouverneurs. Le Sénat, déçu, le condamne à être égorgé par un tribun. On se retrouve alors avec trois empereurs potentiels, et donc c'est la guerre civile. Heureusement, le gouverneur de Pannonie, Septim Sévère, défait rapidement les deux usurpateurs, Pesennius Niger de Syrie et Claudius Albinus. Devenu empereur, il finit apparemment par attraper une maladie mortelle lors de l'une de ses campagnes en Bretagne. Mais certaines sources suggèrent qu'il a plutôt été empoisonné par son fils, un bonhomme assez suspect. Caracalla est co-empereur avec son frère Guetta. Mais aussitôt Papounet décédé, il le convoque pour faire la paix dans la maison de maman chérie, Julia Domna. Guetta, tout confiant, vient sans garde du corps et se fait trucider par la troupe. Hérodien nous raconte comment le violent souverain est piégé à son tour. Un jour qu'il se rend avec une toute petite escorte dans un temple de la Lune, un besoin naturel le fait s'arrêter. Il se dévait pour faire son affaire, et un couidam en profite pour l'assassiner. C'est Macron, alors préfet du prétoire, qui aurait agi dans l'ombre. En tout cas, c'est lui qui monte sur le trône. Mauvais calcul, l'armée adorait Caracalla. Macron est décapité par les soldats en colère, qui acclament son petit cousin, Elio Gabal. Mais dès que le jeune homme de 16 ans veut s'imposer contre l'armée, il est assassiné. Même sort pour Alexandre Séver, un autre cousin qui a eu le malheur de mécontenter la troupe par ses revers militaires. Allez hop, zigouillé ! L'armée place alors un des siens sur le trône, le préfet sortit du rang, Maximin le trace. En attendant, c'en est fini de la dynastie des Séver. Un préfet empereur, c'est l'aboutissement d'un processus que vous avez un, je pense, remarqué. On préserve un semblant d'hérédité en choisissant les gens d'une même famille. Mais c'était bel et bien des légions qui régulent le pouvoir impérial. Depuis la guerre civile, sur dix empereurs, cinq sont tués avec le concours, voire à l'initiative de l'armée. C'est pas rien ! C'est pas étonnant avec de telles dispositions qu'on entre dans une phase de complète anarchie militaire. Le Principat, fondé par Auguste, craque de toutes parts. Les barbares aux frontières mettent la pression, alors même que le cœur de l'Empire est rongé par les troubles politiques. C'est impossible de tout traiter aujourd'hui, clairement. En moins d'un siècle, une cinquantaine de gugusse tente de devenir empereur. Donc on va continuer d'accélérer un peu. Maximin, dit le Tras, impopulaire aux yeux du Sénat, est tué par les troupes au siège d'Aquilée. Mais en une seule année, quatre empereurs successifs périssent au combat, assassinés ou suicidés. Seul Gordien III s'en tire avec une durée de règne respectable avant de tomber en Perse, soit d'une glorieuse mort au combat, soit à cause d'un complot de Philippe l'Arabe qui lui succède. A peine cinq ans plus tard, Philippe est à son tour assassiné sur ordre de Dès. Une terrible catastrophe éclate alors. Affrontant les barbares dans les marécages du nord de la Grèce, l'empereur Dès disparaît corps et bien. Lui, son fils et trois légions romaines. La cité éternelle est si ébranlée qu'elle semble sur le point de s'effondrer. Nous sommes à l'apogée de la tourmente. Une nouvelle fournée d'empereurs est dévorée par la maladie ou le glaive, sans que l'empire ne se stabilise. Il passe enfin à l'empereur Valérien. Vaincu par les Perses, ce dernier meurt en captivité. Mais l'auteur Lactance, un chrétien, se réjouit de raconter la fin abominable de celui qui a persécuté le christianisme. Valérien aurait servi de marche-pied au roi Perse, voulant monter à cheval. À sa mort, il aurait même été empaillé comme objet de collection ou écorché vif. Méfiance quand même avec ces récits spectaculaires, les personnages de Oran ont généralement plutôt le droit à une prison dorée. Quoi qu'il en soit, la disparition de Valérien affaiblit tant l'empire qu'on le divise en trois. L'extrême-occident se détache ainsi qu'une bonne partie de l'Orient, contrôlée depuis la cité de Palmyre. Galien, fils de Valérien, hérite donc d'un domaine très réduit. Et il finit piteusement assassiné, bien évidemment. Les usurpateurs succèdent aux usurpateurs, jusqu'à ce que Claude le gothique redresse enfin la situation. Il faut dire que son surnom de gothique ne vient pas d'une tendance à s'habiller en noir pour fumer des sans-filtres et déprimer par la vacuité du monde, mais plutôt de sa propension à massacrer du goth à tour de bras comme un bourrin. Claude est hélas fauché par la maladie, et après un passage éclair de Quintillus, Aurélien prend le pouvoir et déglingue les premières menaces qui pèsent sur l'Empire. Mais il est assassiné par un soldat à qui il avait infligé une punition trop sévère. Même sort pour les suivants, Tacite, Florien, Probus, Carus, Numérien et Carin sont tous zigouillés d'une façon ou d'une autre. Carin est tombé au combat peut-être tué par ses propres soldats face au meilleur homme qui soit, Dioclétien. Et avec lui, l'anarchie militaire s'achève. Le nouvel impérator supprime le principat hypocrite d'Auguste, et il instaure le dominat. Désormais, l'Empereur n'est plus seulement le premier des sénateurs, non non, il doit assumer être un véritable maître incontesté. Il ne subira plus l'outrage d'une mort violente. Et ça, c'est pas gagné. Pour pacifier l'épineuse question de la succession, Dioclétien établit un gouvernement à quatre, ou ce qu'on appelle une tétrarchie. Deux Augustes, des co-empereurs qui doivent nommer chacun un César, leur successeur. Dioclétien et Maximien-Hercule choisissent comme César Galère et Constance-Chlore. Mais si Dioclétien, Constance et Galère finissent gentiment dans leur lit, leur ami Maximien est forcé au suicide par Constantin, fils de Constance. Trois morts naturelles sur quatre. Ça, c'est de la chance, clairement. Mais il faut voir les causes naturelles. Selon Lactance, Galère est emportée dans la tombe par une répugnante infection des parties génitales. Miam ! Mais surtout, faut pas oublier le suicide forcé de Maximien. Le coupable, l'ambitieux Constantin, s'allie à Maxence, fils de Maximin. Pour prendre le pouvoir, ce dernier pousse l'empereur Séver II au suicide avant d'être éliminé par Constantin. Lors de la bataille du pont de Milvius, au-dessus du Tibre, le célèbre édifice s'écroule, précipitant probablement Maxence, dans la tombe. Mort par brasse coulée, dix points. C'est la même histoire en orient, Maximin Daïa et Lysinius siégeaient ensemble, jusqu'à ce que Lysinius pousse Maximin au suicide, avant de se faire exécuter, lui aussi, par Constantin. Constantin, que j'appellerais le nettoyeur, est le grand gagnant de tout ce joyeux bordel. Seul maître du monde romain, il finit par s'éteindre paisiblement. Baptisé chrétien sur son lit de mort, il lave ainsi tranquillement ses péchés. Cette petite décision personnelle aura des grandes répercussions que l'on sait. Grâce à l'Empire, le christianisme va se répandre partout. Les fils de Constantin, Constance II, Constantin II et Constant, il s'est pas trop foulé, commencent par imiter papa en faisant le ménage. Constantin II tente de soumettre son petit frère Constant, mais meurt par les armes. Le jeûneau n'a pas le temps de faire la fête, un de ses officiers, Magnance, le fait mettre à mort. Constance II venge son frère, et le voilà unique héritier de son papounet Constantin. En tout cas, sur le papier, parce qu'en réalité, il se rend compte que la situation est intenable, et il doit revenir au bon vieux système des co-empereurs. Constance choisit son cousin, Julien Laposta, pour être son César. Malgré une brouille, il le confirme pour son titre sur son lit de mort. Julien part donc joyeusement guéroyer chez les Perses, où il périt le ventre transpercé d'une lance. Son successeur, Jovien, meurt dans un bête accident, intoxiqué par les vapeurs d'un bras zéro. Et ainsi, le dernier des Constantiniens vient de partir en fumée. Quand les nuées se dissipent, c'est pour révéler une toute nouvelle dynastie, les Valentiniens. Les deux frères Valentiniens Ier et Valence arrivent au pouvoir. Le premier a peut-être la mort la plus étrange de notre liste. Un jour, il reçoit une ambassade de barbares. Ces peuples, connus pour rasier la frontière, viennent pour tout nier en bloc et accuser d'autres peuplades. L'excuse de gamins de 10 ans, quoi. Ils sont si butés que Valentiniens pètent un câble, piquent une crise de nerfs et meurent étouffés de rage. Quant à Valence, défait par les goths, il se réfugie blessé dans une ferme. Pas de chance, les barbares crament la ferme. Valentiniens Ier avait deux jeunes fils. Gratien, 8 ans, et Valentiniens II, 4 ans. Ils s'appuient sur des généraux plus expérimentés qu'eux, en tout cas on l'espère, Théodose et Magnus Maximus, qui les renversent. Et Théodose finit même par exécuter Maximus. Il vient alors de faire disparaître toute la lignée des Valentiniens. Théodose est décidément un sacré morceau, mais ça ne l'empêche pas, un jour qu'il regagne sa capitale adorée, de s'éteindre fauché par la maladie. Et après lui, l'Empire est divisé entre ses deux fils, entre Orient et Occident. Alors on va aborder ça en deux temps. En Occident, l'Empire est de plus en plus affaibli et peine à établir son autorité. Peu à peu, chaque général peut se vanter d'être aussi puissant que l'Empereur en personne. Honorius, le fils de Théodose, est visiblement en très mauvaise santé et meurt jeune. Constance III lui succède, mais meurt aussitôt, et son fils Valentinien III, qui prend le relais, finit assassiné par une conjuration. Le coupable serait un certain Petrone Maxime. Fortige pour comploter, il est nullissime quand il s'agit de gérer un Empire. Il a tellement énervé les Vandales que ceux-ci traversent la Méditerranée pour ravager Rome en 455. Petrone, ce gros lâche, prend la fuite. Reconnu, il est lynché par la foule, voire par son propre entourage à coups de pierre. Son successeur, Avitus, est aussitôt déposé par Majorien. Un bon gars Majorien. Il apaise les choses, veut rétablir l'Empire et décide même de débarquer en Afrique du Nord, chez les Vandales, qui lui crame tous ses navires. Aura-t-il droit à une seconde chance ? Eh bien non, dit son général Ricimer, puisqu'il le fait exécuter. Ce Ricimer, c'est un militaire qui est chaud bouillant. Il veut pas être empereur, mais il les nomme. Et s'ils sont nuls, ils sont éliminés. Après Majorien, Ricimer nomme successivement Sévertroi, Anthémius et Olybrius. Il tue les deux premiers, mais Olybrius, malgré son nom pas possible, parvient à périr de mort naturelle. Après Ricimer, un autre général germain, Gondbo, nomme empereur Glycérius qui, dépourvu d'autorité, renonce assez vite au pouvoir. L'Empire d'Occident est dans un tel état de déliquescence que Glycérius préfère devenir évêque de Salonne pour finir paisiblement ses jours. Pire, ce sont les empereurs d'Orient qui doivent s'en mêler pour nommer le nouvel impérator. Julius Nepos, lui aussi réduit à rien et privé de soutien, fuit la Dalmatie où il est assassiné. Son successeur, Romulus Augustule, voit son risible pouvoir balayé par le général germain Odoacre. Romulus choisit aussi l'exil en Campanie. Il mourra en paix, c'était le tout dernier empereur d'Occident. Vandales, Germains, révoltes militaires et divisions politiques ont eu raison de ce puissant état. A la fin, diriger cet empire en chute libre était devenu un job absolument impossible, un poste de pacotis que plus personne ne voulait. Mais revenons-en à l'Empire d'Orient qui tient bien mieux le choc. Faut dire qu'on n'y laisse pas les militaires allemands faire la loi. Arcadius, fils de Théodose, a aussi mauvaise santé que son frère Honorius. Lui aussi meurt très jeune. A sa suite, l'empereur Théodose II est probablement emporté par une maladie. C'est alors la fin des Théodosiens. On raconte aussi qu'une vilaine chute de cheval a causé à Théodose II une blessure très, très mal placée au point d'entraîner sa mort. Une sale façon de partir. La sœur de Théodose II, Pulcheri, a épousé Martien qui devient alors impérator. Il meurt d'une blessure gangrénée, même si certains parlent d'assassinat. Puis vient Léon Ier qui meurt de maladie. Il n'a qu'une fille, Ariane, femme de Zénon et mère de Léon II. Père et fils règnent ensemble comme co-empereur, mais le jeune Léon II s'éteint un an plus tard, lui aussi de maladie. Quelques années plus tard, Zénon connaîtra le même sort. Et nous voilà déjà rendus en 491 ! L'Occident n'a déjà plus d'empereur, et même si la liste se poursuit encore longtemps, très longtemps en Orient, je vous propose qu'on s'arrête là. On a vu suffisamment de sang aujourd'hui pour faire plusieurs kilos de boudin. Sacré périple ! En tout cas, on a eu notre lot de faim sordide qui s'explique de deux façons. Alors tout d'abord, les nombreuses maladies diagnostiquées, qui laissent deviner que si l'Antiquité ne méconnait pas la médecine et la chirurgie, elles restent parfois impuissantes face à la virulence du mal. Enfin et surtout, quelle violence ! Dans la société romaine, le pouvoir c'est une chose qui est convoité, mais jamais complètement possédé. L'empereur, il occupe une charge viagère, son pouvoir découle du peuple romain et de ses représentants, à savoir le Sénat ou l'armée. On ne veut surtout pas d'un roi, alors si l'empereur il se montre trop despotique, il n'y a aucune raison d'attendre qu'il meure ou qu'il abdique de son propre chef. On pratique tout simplement le système de régulation le plus efficace qui soit, à savoir l'assassinat. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu avec cette longue, très longue fresque historique. Elle a été retracée avec l'aide de Pierre Ventenat, que je remercie également pour son travail. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus d'anecdotes du passé. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene, salut !